Bonsoir. Je le disais, vous nous proposez une très belle programmation estivale. C'est une manière aussi de positionner le musée au cœur de l'offre culturelle de la Principauté. Est-ce que c'était l'un de vos objectifs en tant que directeur ? Oui, bien sûr, de le positionner à Monaco, mais aussi dans le monde. On sait que durant la période estivale, toute la région est traversée par le monde entier. Et donc l'idée était cet été de mettre deux grandes figures de la création à l'honneur. Michael Barcelo à la Villa Paloma avec cette exposition autour de la mer. Michael Barcelo qui est un grand artiste espagnol de renommée internationale. Et d'axer vraiment toute cette sorte de rétrospective, finalement 40 ans de carrière, autour du thème de la mer et à la Villa Sauber, autour de la figure de Pier Paolo Pasolini. Et d'explorer comment l'art classique et contemporain de l'époque de Pasolini ont influencé sa création et son cinéma en particulier. On va en parler justement de cet artiste Barcelo. J'ai vu que vous étiez fan depuis au moins 30 ans du travail de cet artiste espagnol. Et vous présentez donc jusqu'au 13 octobre l'œuvre avec, sur les trois niveaux de la Villa Paloma, les différentes photos proposées. Intitulée Océanographe, la mer est au cœur de son œuvre. Et avec ses thématiques locales, quelle meilleure place que le nouveau Musée National de Monaco ? Oui, évidemment. Alors on essaye, tant que faire se peut au Musée National, de répondre à notre écosystème et à la spécificité du contexte monégasque. Alors évidemment, quand on parle d'océans, on pense au prince Albert Ier, au prince Albert II, aujourd'hui avec la défense des océans. Et Michael Barcelo est un artiste espagnol qui est né à Mallorque, au contact immédiat de la mer. Il dit qu'il a presque funagé avant de marcher. Et même si toute l'œuvre de Michael Barcelo ne porte pas nécessairement sur la mer, une grande partie lui est dédiée. Et donc c'est comme ça qu'on a construit cette exposition, avec des peintures, des céramiques, des broderies, des aquarelles. Et on a construit le parcours de cette exposition depuis les planchers océaniques, finalement, depuis vraiment les tréfonds marins, les abysses, jusqu'à mesure qu'on découvre l'exposition dans la Villa Paloma. On monte à mesure à la surface et on voit apparaître l'homme un peu en filigrane à travers les activités humaines comme la pêche, la navigation. Donc il y a une grande variété d'œuvres et une maestria dans la maîtrise technique de toutes les différentes disciplines que l'artiste aborde. Alors cela fait maintenant trois ans que vous êtes à la tête de l'institution. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, quels ont été les moments forts et comment avez-vous vu évoluer votre mission ? Écoutez, moi j'ai essayé de maintenir l'ADN de la programmation du musée, c'est-à-dire de mélanger à la fois art contemporain, art moderne, ou parfois même art plus ancien, mais mis en perspective à travers le regard de créateurs contemporains. Quand je suis arrivé, on a programmé cette exposition Newton Riviera qui a été un grand succès, parce que l'exposition traitait des photographies réalisées par ce grand personnage qui était Helmut Newton depuis Saint-Tropez ou Ramatuel jusqu'à la rivière italienne. On a fait des expulsions thématiques autour du surréalisme pan-arabique et méditerranéen avec Monaco-Alexandrie. On a célébré des grandes figures qui ont traversé Monaco, comme Christian Bérard, des grandes figures de l'art moderne. Donc voilà, on continue à s'inscrire, à la fois d'apporter des artistes comme Francisco Tropa, par exemple cet artiste portugais qu'on présentera au mois de décembre, qui sont un peu plus éloignés de notre écosystème méditerranéen, mais aussi de célébrer encore une fois la région et l'histoire de Monaco qui a accueilli un grand nombre d'artistes et ce que nous continuons à faire. Donc en gros, je suis fidèle à cette tradition des expositions au musée national et c'est comme ça que j'entends continuer à programmer aussi autour de la collection du musée, de pouvoir tant que faire se peut la mettre en valeur. Vous avez en partie devancé ma prochaine question. Quels sont les futurs projets sur lesquels vous travaillez ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la programmation de la rentrée par exemple ? Alors à la rentrée, j'évoquais le nom de Francisco Tropa qui est un grand artiste portugais dont on va montrer une partie d'une rétrospective qui se fait simultanément entre Porto au Portugal et la Fondation Serralves et le nouveau musée national ici à la Villa Paloma. Donc la partie plutôt sculpturale du travail de cet artiste. Ensuite, l'été prochain, on présenterait une exposition qui s'appelle Les années folles de Coco Chanel et de mettre l'accent sur les années 20 de Coco Chanel en gros et notamment sur la Côte d'Azur puisqu'elle habitait à quelques kilomètres d'ici à Roquebrune, 4 Martin et de montrer l'effervescence incroyable des années 20 et de cette personnalité qui a aussi collaboré avec toutes les disciplines, les balais, évidemment la mode. Et puis à la Villa Saubert, on présentera une exposition qui établit un dialogue entre botanique et arts plastiques, une exposition qui s'intitule Cactus qui a été initiée par le musée Yves Saint Laurent de Marrakech et qu'on accueille ici dans un contexte botanique aussi très important avec la réouverture du jardin exotique et toute la tradition botanique qu'on connaît bien sur la Côte d'Azur. Donc voilà, toujours une idée de transversalité. Encore une fois, la mode, la botanique et les arts plastiques évidemment. Merci Björn Dahlström d'avoir répondu aux questions de Monaco Info. Merci beaucoup.